Bienvenue chers amateurs de curiosités et de bizarres ! Bienvenue sur le chapiteau des jeux du cygne ! Je suis Chomity et je vais vous accompagner tout le long de notre périple dans Burst ! Alors qu'est ce que c'est Burst ? C'est un petit point and click avec des petites énigmes. Il est jouable à la manette mais j'avoue que le point and click, moi j'aime bien pointer avec la souris. Et il est un tout petit prix de 8,99€ sachant que personnellement je l'ai acquis en promo donc n'hésitez pas à surveiller si jamais le jeu vous plaît. Mais avant d'aller plus loin je tiens à préciser que le jeu est légèrement creepy, légèrement aspect cabinet de curiosité bizarre. L'image que vous avez à l'écran illustre un petit peu ce qu'on va avoir comme genre de pissarri et je dirais encore ça c'est soft. Des fois vous allez tomber sur des trucs qui vont vous déranger. Je préférerais prévenir avant qu'on aille plus loin. Et bah c'est parti ! Et du coup on va faire lancer une nouvelle partie. J'ai supprimé ma sauvegarde tout simplement. puisqu'on peut avoir qu'une seule sauvegarde. Alors le tuto est à l'image je veux dire du jeu. c'est à dire que vous avez des petits indices ici. Si je prends la cassette j'ai un petit indice. mais pas beaucoup plus. Voilà et on a une petite musique. Alors ici. On remplit la tasse. On ne peut pas la boire. J'ai une tartine. Que fait-on des tartines ? Du pain grillé. Et maintenant. Le plus intéressant. A quoi ressemble notre personnage ? Alors euh... Moi je sais que j'ai déjà choisi. Donc... Il faut juste que je le retrouve. C'était pas celui-là. C'était celui-là je crois que je voulais. Avec le t-shirt orange. Avec les petites cornes. Et je voulais lui mettre un petit anneau comme ça. Voilà. Ça c'est mon personnage. Un petit journal avec des petites formes et un petit texte qui arrive. Le tourbillon des villes exacerbe ma solitude. Je vais construire un corps. Une créature. Une collection d'os. Quelqu'un pour m'aimer. Un coeur chaud et humide. Voilà du coup le speech de Burth. C'est que nous... Le personnage qu'on a construit devant le miroir. Et bah on est on est seul. Et on se construit un ami. Dont voilà la colonne vertébrale. Voici donc notre chez nous. Alors j'ai vu que ça bougait quand j'étais par ici. Ok. Donc ici c'est tout simplement ma collection d'os. Je peux faire bouger les lampes. Je peux aller devant le miroir. Ça me permet de changer ma tronche. Ok. Bah d'ailleurs je vais mettre la petite couronne plutôt. Non je vais rester comme ça. J'aime bien les petites cornes. Et ça a l'air d'être tout. Bon bah... Notre sac à dos. On a des os. On a des organes. En l'occurrence on a beaucoup de vide. Et une colonne vertébrale. Et c'est parti. Allons en ville. Allons rassembler ce qu'il nous faut. Alors je voudrais pas te déranger. Ok donc on dérange pas les enfants. Voilà. Apothicaire. Bonjour monsieur l'apothicaire. L'apothicaire il voudrait un bocal. Avec une étiquette. Des petits machins de couleur. Et un liquide gris. Ok. Ok. Et on a pas mal de petites choses qui bougent. Bah on va commencer par ça. Il y a un bocal gris. Il y a un bocal gris. Et surtout je vois qu'il y a des trous qu'il va falloir remplir. Bon bah. Allons à la recherche. Des bouteilles. Alors. Je veux pas me poser de questions. Je vais toutes les bouger. On verra ensuite. Ah. Bah celle là. Un cadeau. Ok. Parfait. Et si je les repouge. Non. Ça a pas l'air d'avoir plus d'incidence. C'est parti. Ici. 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 On a. Un machin. Et des pots. Il a un couvercle. Il a un couvercle. A priori. Il faut que je réussisse à faire tomber les machins dans celui là. Donc. A priori. Il faut que les machins. Ils aillent par là. Par l'intérieur. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas mal. Parfait. Je prends. Je peux rien prendre d'autre. Euh. Du coup. Ça je l'ai fait. On peut rien faire d'autre. Ici. Bah ici j'ai pas fait. Alors. Des bocaux. Des bouts de pierre. Des machins. Je m'appelle Chocho. La démone. Je démonise tout. Allez. Je casse ton... Ta physique des... Des... Des bouteilles. Je prends surtout ça qui va m'intéresser. Euh... Ben du coup. Devraient être pas mal. J'ai un petit pot pour aller là. Un petit pot pour aller là. Et un petit pot pour aller là. Je verse tout dedans. Essayons. Oh là. La physique. Oh là. J'y vais doucement. Je suis Chocho là. Démon. Délicate. Ouf. C'est dur. Parfait. Je peux fermer le couvercle. J'ai eu un boucal. Tu pouvais le faire toi-même, monsieur. Et du coup, il nous donne son bouquet. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans son bouquet ? On clique. On clique. On clique. Oh. Un cadeau. On a trouvé un os. Qu'on rajoute dans notre inventaire. Parfait. Bon. Ça a l'air d'être tout. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici. J'ai une cabine téléphonique que je ne peux pas utiliser. Ok. Il y a un oiseau. Est-ce que je peux faire quelque chose avec l'oiseau ? Je peux me casser ces choses-là. Oh. Un sou. Gimmy mon sou. Ah. Un deuxième sou. Gimmy mon sou. Je peux... Je peux en ramasser qu'un ? C'est l'arnaque. Je veux le sou. Je veux le sou. Ok. On a l'air de pouvoir en ramasser qu'un. J'espère que ce n'est pas un bug. On verra. Du coup, j'ai un sou. Haha. J'ai un sou. Ah. C'est le moment de sortir un papier et un crayon. Et de noter le numéro qui nous est donné. 6459. Parfait. Bon. Porte d'après. Chez un inconnu. Entrons chez les gens. Alors. Il dort. On peut l'embêter. Il y a un oiseau qui voudrait un insecte. Il y a des lumières sur lesquelles je ne peux pas faire grand chose. Il y a l'air d'avoir un aquarium. Dans lequel il manque des poissons. Bon bah c'est parti. Alors. Il est 3h59. Est-ce que ça a une incidence ? Je ne sais rien. Toujours est-il qu'on a une petite dame bien bizarre. Et un insecte. Merci petite dame. Merci petit Polaroid. Très creepy. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a un tiroir avec un autre poisson. Parfait. Et un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu. Est-ce que je peux faire ça comme ça ? Sauf que ça ne passe pas. Ce n'est pas comme ça. Ça, ça va là. Du coup ça, ça ne va pas là. Ben non. Ça paraissait bien ça. Ça aussi, ça paraissait bien. Réfléchis. Je peux mettre ça comme ça. Je crois que c'est déjà ce que j'ai fait. Je peux mettre ça comme ça. Je peux mettre ça comme ça. Je peux mettre ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Parfait. On a réussi. On a attrapé un poisson. Du coup, j'ai un poisson là. Ce n'était pas celui-là. Un poisson ici. Un poisson là. Il m'en manque un. Et j'ai l'insecte pour l'espèce d'oiseau. Merci pour ton poisson, gars. Je peux bouger son aile. C'est un peu triché quand même. Hop. Et on gagne. Une dent. Super. Bon, bah. Sortons. Après tout, on est chez un inconnu. On ne va pas non plus rester plus que ça. Et on voit le petit aquarium avec les petits poissons. Alors, pâtissons. Ah, il me faut un code pour la pâtisserie. Bah, je l'ai pas. Atelier d'artiste. Ah, est-ce que le code que j'ai au téléphone fonctionne ? Oui. Et j'ai donc... Une feuille avec des pinceaux. Euh... J'en fais quoi ? Euh... Lol. Ok ! À quoi ça sert ce machin ? Je sais pas. On se note qu'on n'a pas fait. Tout comme on n'a pas fait la pâtisserie. Alors, il y a une petite dame. Ah ! Alors, le donut. La part de gâteau d'anniversaire. Et le croissant. Ok. Ça, c'est cool. Ok. Bon, bah, on va y aller tout de suite. On fera l'espèce de salon de thé après. Donc, le donut. Le gâteau d'anniversaire. Et le croissant. Super ! Nous voici dans la pâtisserie. Alors, j'ai une tartine. J'ai une banane. Et j'ai des rondelles. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Six. Je dirais que ça, c'est sept et huit. Mangeons la tartine ! Tout le monde aime la tartine de Nutella à la banane. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah ! Ici, ça va être ce qu'on cherche à faire. La petite cuisine. Ok. Ok. Je pense que c'est une question de grandeur, ces machins-là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. On a gagné une branche de... Je sais pas quoi. D'une herbe quelconque. Continuons. Ah, je peux cliquer sur les placards. Ah ah ! Qu'est-ce qui... Oh my god. Quoi que c'est ce... Mon dieu. Oh my god. Est-ce que tout est faisable ? Non, tout n'est pas faisable, je pense. Je vais essayer. Genre, je pars au pifomètre. Et effectivement, le pifomètre ne me permet pas de mettre ça en face. Qu'est-ce que j'ai comme forme ? J'en ai pas des maçons, j'ai celle-ci, par exemple. Qui peut aller avec celle-là. Si je fais ça, il me faut un 3 dans ce sens-ci. Sauf que ça marche pas avec ce 3-là. Est-ce que ça marche avec celui-là ? Ça, oui. Il me faut un 3. Il me faut un 2. Un 2. Un 2. J'ai pas de 2. J'ai pas de 2. Donc ça marche pas. C'est pas celui-là. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple ? Si je mets ça, il me faut un 3 ici. Un 4 là. Un 3 ici. Un 2 là. Un 4 ici. Un 1. Ah, ça peut être ce 1 là ou ce 1 là. Je vais dire ce 1 là. Non. Donc ce 1 là. Non plus. Parce que ça marche pas. On est d'accord. J'ai rien qui va là. J'ai rien qui va là. Donc c'est pas ça. Je suis déjà perdue. Ce 4. Si je mets mon 4. Je peux mettre soit celui-ci, soit celui-là. Imaginons. Je pars comme ça. Je mets ça comme ça. Et ça comme ça. Et... Peut-être ça comme ça. Et peut-être ça comme ça. Ça comme ça. Non. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ah. Presque. 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 Ah. Frustration. Est-ce que... C'est décalable ? Par exemple, si je fais ça comme ça. Je peux mettre ça ici. Mais j'ai rien qui va là. Mais peut-être que c'était pas celui-là. Peut-être que c'est celui-là. Et que c'est quand même un 3. Et que c'est un 1. Et que c'est un 2. Et que c'est un 4. Et que c'est un 2. Et que c'est un 1. Oui. On gagne un citron. Ok. Dans l'autre partie du placard, il y a du placard. Alors. On n'a pas fait l'œuf. Ah ah ! Je vais casser l'œuf ! Voilà. On a un lapin dans l'œuf. Tout le monde sait ça. Dans les œufs, il y a des lapins. Ah ! Je peux faire des choses. Ah ! J'ai fait tomber un truc. Ça a l'air bien. Le reste... Ok. Le reste... Alors. Ici. Ah ! Ici, il va me falloir un code. Chère madame. Ah ! Oui, chère madame. Tu as le code. Alors. Les espèces de montagnes. Le machin qui serpente avec des billes. Bidogno et une espèce de demi-lune avec des bidogno. Je crois que bidogno est le mot que je vais dire le plus. Alors. Les montagnes. Hop ! Le bidogno raté. Le bidogno et la demi-lune. Voilà. On a fait remonter ce qu'il y avait au fond de l'assiette. Au fond de la marmite. Et on va pouvoir touiller. Alors. Je mets tout. Ai-je bien tout ? Ben oui ! Merveilleux ! Ah ! Je fais des cookies. Ah ! Je fais des cookies. Je fais des cookies. Je fais des cookies. Des cookies. Des cookies. Avec des dents dedans. On fait des cookies. On peut rien faire d'autre. Avec nos cookies. Non. Parfait. Alors du coup. On a fait la pâtisserie. Et on n'a pas fait le salon de thé. Le café. Alors. Il y a des trucs bizarres ici. Des gens bizarres. Ben allez. On commence par le monsieur qui est en face de nous. Il y a une sucette. Ouvrons la sucette. Oh ! Une jolie sucette avec un oeil. Oh ! Une jolie main avec un moignon de... D'os. Alors. La machine. Ah. Bonbon. C'est tout ? Je peux... Je peux... Ok. Oui. J'imagine que... Voilà. On cherche à récupérer ça. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Nih. Nih. Et... Ok. Ah. La dame elle veut... Elle veut le truc avec un bâton. Un triangle. Un autre triangle. Et un quart de cercle. Alors. La dame elle veut... Elle veut... Ce truc là. Elle veut des dents et des araignées. Ok. Ah. Je suis sortie. Je voulais pas sortir. Je voulais juste... Chercher mes dents et mes araignées. Sauf que ça me donne pas des araignées. Il faut sans doute réparer cette chose là d'abord. Hop. Le dernier coin est là. Ensuite... Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Et... Magie. Magie. Bon. Est-ce que ça m'a vraiment... Ah oui. Ça m'a vraiment des... Je peux prendre ta tasse ? Ah oui. Je peux prendre ta tasse. Donc. On veut des araignées. Et des dents. Voilà. Je t'ai mis des araignées. Oh. Voilà madame. Elle a l'air contente. Elle nous donne... Un autre de ces trucs qui ressemblent à rien. Enfin qui font un peu flipper en fait en vrai mais... Du coup il nous reste cette madame là qui a visiblement six yeux. Ok. Il n'y a pas d'ordre. Elle nous donne un os. Parfait. Oui mais j'ai l'impression que c'est bon. Voilà qui nous ouvre la porte vers la deuxième zone. Et bien on la fera la prochaine fois lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501